On commence là ? Allez fort ! Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous s'il vous plaît, expliquer en quelques mots ce qui est Gazi-Rug, en fait sa biographie, pour ne pas avoir une idée de faire des objets tels que des objets faits en cisales. D'accord. Donc Gazi-Rug, en fait, déjà pour expliquer, Gazi c'est Malagas, et rug en fait ça veut dire tapis en anglais. C'est une connotation murale et aussi au niveau du sol. C'est pour ça qu'on a transition. Après donc le cisane, en fait, Pascal Vétois, ma compagne, est arrivé à Madagascar. Elle a vu des tapis, on va dire, orientés touristes, avec une charrette à zébus, un baobab, qui était fait donc en cisane. Elle a vraiment aimé cette matière, en fait, cette tresse qu'on enroule, qui donne vraiment du volume au tapis. Donc en tant que designer, elle a commencé à faire des prototypes, à faire des recherches là-dessus. Après, donc, on a vraiment passé à un côté artistique. Donc tous les tapis sont créés par Pascal, c'est tous les dessins originaux. Et le cisale, pourquoi le cisale ? Parce que Madagascar est le cinquième producteur de cisales au monde. Et malheureusement, une grande quantité de cisales, quasiment la toute, le cisale de bonne qualité part à l'export. C'est-à-dire que les grosses sociétés de Fort Dauphin travaillent à l'export, envoient des containers en Chine. Donc du coup, il n'y a pas de valeur ajoutée qui est créée à Madagascar au niveau du cisale. Donc on a eu la chance avec la compagnie CIFOR, qui a été sensible autant à notre démarche artistique, culturelle et sociale, qui a accepté de nous vendre sur le marché local du cisale de grade 3L, donc la meilleure qualité de cisale pour nos tapis. Alors pourquoi je dis qu'il y a une démarche culturelle aussi ? Parce que cette technique est vraiment typique à Madagascar, c'est-à-dire les 13, 3 branches cousues entre elles avec du raffia. Et malheureusement, c'est une technique que de moins en moins de gens s'intéressaient, parce qu'il n'y avait pas vraiment de débouchés. Les personnes ne faisaient que des tapis touristiques. Donc j'espère qu'avec nos démarches artistiques, on aura aussi une démarche culturelle qui permettra la sauvegarde de cette technique et qui peut être, c'est peut-être prétentieux, mais fera un jour partie du patrimoine culturel Madagascar. À part l'événement, Foire Internationale de Madagascar, avez-vous déjà fait d'autres expositions à part... Oui, on avait déjà fait la FIM l'année dernière, on avait fait Asiaio, on a fait plusieurs expositions au Louvre. Juste avant du 20 au 30 avril, on était présents au Louvre en entoncropre, on a fait une exposition de 10 jours. On va refaire une expo au mois de mars 2018 au Louvre également. Pendant tout un mois, vous aurez les tapis gazireux qui seront exposés. Après ces expositions que vous avez faites, avez-vous constaté un bon nombre de clients qui se sont intéressés à votre art ? Il y a beaucoup de gens qui sont surpris, qui sont vraiment agréablement surpris de voir ce que le Vita Malagascar peut être, parce que les gens n'avaient pas vraiment cette idée qu'on pouvait faire de l'art avec du cisale. C'est aussi un petit peu un pari pour Pascal Vétois en tant que designer d'arriver à faire de l'art avec une matière qui n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse et qui, j'espère, l'acquérera avec des zéroes. Avez-vous déjà pensé porter cette art malgache à l'étranger en France, par exemple ? On sait tous que les étrangers, surtout les français, aiment l'art malgache. Tout à fait, c'est vraiment le but. Pour l'instant, on a une société qui est vraiment très récente. Donc il y a tout un processus de formation. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette technique. Donc on a quatre filles des hauts plateaux de Tana qui sont descendues sur Tamataf, qui ont formé les bensines de Sarac à cette technique. Chose qui est très intéressante aussi, parce que ça fonctionne très bien. Les filles avec qui on travaille ont vraiment passé le savoir au bensine de Sarac. On a eu notre premier apprenti tapisseuse, qui est passé tapisseuse junior, il y a à peu près deux mois de cela. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un échange entre ces deux, le peuple Merne et le peuple Detsin de Sarac au niveau des tapis gazirog. Et bien sûr, on veut aller sur l'export. Là, justement, Pascal Vétois est à La Réunion. Elle est partie avec des tapis, justement, pour voir à quelle boutique on pourrait travailler sur La Réunion. On a déjà deux boutiques de déco sur Maurice qui ont pris nos produits pour les présenter à Maurice. Ils marchent très bien après vous ? C'est vraiment le début. On a commencé ça fin décembre 2016. Donc on espère, vu l'engouement que ce produit a déjà à Madagascar, autant auprès des Malgaches qu'auprès des étrangers qui visitent Madagascar, je suis très très confiant que ce produit pourra un jour représenter le Vita Malagaz partout dans le monde. C'est peut-être très tensieux de dire partout dans le monde, mais au moins au niveau de l'export, c'est sûr que ça va marcher. En plus, comme vous le dites, le monde maintenant est très sensible au fil naturel. Donc pour l'instant, on n'utilise que des colorants chimiques, mais on a eu la chance qu'ici, la semaine dernière, à Antananarivo, il y a eu un symposium sur les couleurs naturelles, qui s'est tenu entre l'Alliance française et l'IFM. Et là, il y a des spécialistes au niveau des teintures naturelles qui sont venus de 20 pays, qui étaient organisés entre autres par Mme Andrée Eter, qui se trouve à Majinga. D'ici 2018, début 2018, Gazirag proposera également une gamme avec des teintures naturelles. Juste une dernière question, à propos du CISAL, c'est en fait la matière première que je suis utilisée. Tout à fait. Rencontrez-vous des problèmes à propos du CISAL, parce que, à mon avis, ça se trouve au sud de Madagascar. Et dernièrement, ce secteur a connu un très grand problème. Rencontrez-vous des problèmes à propos du CISAL ici ? Ça a été un peu compliqué au départ, parce que pour nous, on utilise peut-être 5 tonnes de CISAL maximum à l'année. Et les grandes compagnies qui sont dans le sud, c'est un jour de production. Genre CIFOR, la compagnie CIFOR, produit 5 tonnes de CISAL par jour. Donc au début, c'était très compliqué de rentrer en contact avec ces gros groupes. Et heureusement, on a été présenté au directeur général de la CIFOR, comme je vous l'ai dit précédemment, qui était sensible à notre démarche artistique, culturelle et sociale, et qui a accepté de nous vendre le CISAL de GRAT 3L, donc la meilleure qualité, sur le marché local. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir donné de votre temps. Merci de votre intérêt pour nos créateurs. Je te ferai un peu avec votre groupe. Merci. Je veux vraiment mettre en avant le travail créateur et de designer de Mme Pascale Vétois, qui sans elle, à Gazi Rogue n'existe pas, et aussi le travail de toutes nos filles, qui travaillent avec nous, qui ont vraiment des mains de fait. Et je tiens à dire que c'est vraiment une combinaison Vasa et Malgache, que ce n'est pas une compagnie que Vasa ou que Malgache, mais c'est vraiment la combinaison de cette rencontre, et qui, je l'espère, fonctionne très bien.